Bonjour et merci à tous d'être présents. Alors effectivement, je vais vous parler d'architecture, d'anarchitecture également, pour introduire le sujet. Derrière ce jeu de mots, qui vaut ce qui vaut, vous me le pardonnerez, que se cache-t-il ? De quoi est-ce que je parle lorsque je parle d'anarchitecture ? Il y a deux exceptions possibles, il y a deux façons d'envisager. On peut considérer qu'on est face à une absence pure et dure, il n'y en a pas. On a commencé bille en tête, la tête dans le guidon, et on n'a pas pris le temps de réfléchir exactement à ce qu'on allait faire. Ça c'est une situation qu'on rencontre. Il y a une deuxième option, et pas forcément meilleure, c'est l'anarchie totale. Donc on croit qu'on a architecturé, mais non. La suite nous démontrera que ce n'est pas du tout le cas, et qu'un certain nombre de tâches qui relèvent directement du travail de l'architecte n'ont pas été réalisées. Pourquoi je parle de ça ? Je fais un petit aparté quand même. Comme François l'a rappelé, c'est vrai que ça fait un petit moment que je travaille sur des applications PHP, avec diverses équipes en tant que consultant, et ce problème est tout à fait récurrent. Et de plus en plus, d'ailleurs, je l'observe en tout cas, il y aura des avis contraires peut-être, mais de plus en plus souvent on est face à l'une de ces deux situations qui sont très souvent responsables, sinon d'échecs, au moins de freins considérables dans le développement des projets. Et forcément ça a des impacts, et mon travail c'est d'essayer de limiter ces impacts. Donc la question que je vous propose qu'on se pose ensemble, la question à un certain nombre d'euros, c'est absolument indéterminable, parce que ça dépend complètement de la gravité de la situation, du type d'anarchitecture face à laquelle on se trouve. Pour répondre à ce problème, il s'agit donc de se demander ce qu'est véritablement l'architecture logicielle, en quoi ça consiste, et quel est le travail à effectuer pour mettre en place tout le nécessaire pour que le projet se passe au mieux. Alors, lorsqu'il s'agit de définir un terme, on a à peu près tous le même réflexe, je pense, on saute sur la source la plus fiable d'Internet, sans aucun doute. Donc Wikipédia, que nous dit Wikipédia sur la question de l'architecture logicielle ? Comment ça ? C'est pas fiable. Bon, on en fera notre affaire. Ça nous donnera une base de travail. Wikipédia nous informe donc que l'architecture logicielle, la phase d'architecture logicielle, consiste à réaliser entièrement le produit sur lequel on travaille, sous une forme abstraite. Ça va nous faire deux termes à commenter, parce que, évidemment, c'est là que ça commence mal le plus souvent. Un petit peu plus loin, dans cette même définition, on nous rappelle une autre chose tout à fait importante, c'est que l'architecture est un livrable. C'est le plus gros livrable après le produit lui-même. Et donc tous ces quatre éléments qui sont mis en exergue ici, sont vraiment la clé, probablement la clé, pour réaliser une architecture qui va supporter le projet, qui va supporter le développement du projet. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a cependant pas dit grand-chose, parce que ça paraît quand même une tâche assez importante, une tâche assez importante, pardon, que de réaliser entièrement un projet de façon abstraite, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup de choses qu'on va tâcher de détailler, parce que si on ne le détaille pas et qu'on essaye de le prendre comme ça frontalement, on n'y arrivera pas. Et le fait qu'il s'agisse d'un livrable, ça va là aussi nous orienter sur ce qu'on a à faire. Alors, voilà la question, comment s'y prendre ? Comment est-ce que, en tant qu'architecte, et on reviendra sur ce terme qu'on voit fleurir souvent, et je ne sais pas si on sera tous d'accord sur la définition de ce qu'est un architecte. Donc, comment s'y prendre pour réaliser l'architecture de son projet ? Ce que je vais vous présenter là, ça relève tout à fait du retour d'expérience, très clairement. Je ne suis pas en train de... J'ai arrêté Wikipédia, ça c'était avant. Là, maintenant, c'est vraiment une proposition propre que je vous fais. Donc, la première des choses va consister à distinguer deux échelles dans notre architecture, qui seront la macro et la micro-architecture. Le plan général et des choses beaucoup plus concrètes. L'intérêt de splitter ces deux étapes et ces deux échelles, c'est que le livrable qui va avec chacune est de nature assez différente. Alors, voilà, je vous propose qu'on déroule un petit peu ce que recouvrent ces termes, toujours dans mon acception. Les listes qui vont suivre d'éléments sont à la fois incomplètes, très clairement. On a 20 minutes pour évoquer ce sujet, ce n'est pas énorme, ça pourrait mériter beaucoup plus. Donc, elles ne sont pas exhaustives, très clairement, et surtout, à nouveau, elles sont tout à fait ouvertes à la discussion et demandent à être écomplétées et adaptées en fonction des situations. Ceci étant, ça vous donnera, je pense, une idée assez précise de l'orientation à donner à ce travail d'architecture. Donc, à l'échelle macro, la première à laquelle on va s'attaquer, c'est-à-dire que, voilà, on vient de recevoir le go pour démarrer un projet, il faut commencer à s'y mettre. On part d'une page blanche. On va commencer par s'intéresser au schéma général de l'application. Et nous y reviendrons encore. Une autre partie importante sont les responsabilités de chaque élément qu'on aura défini, notamment dans le schéma général, pas seulement, mais en grande partie. Et puis, on va, dès le départ, tracer un certain nombre de structures diverses. Voilà, les trois pôles autour desquels on va avancer. Pour ce qui concerne le schéma général, l'un des points les plus importants sont les différentes couches applicatives qu'on va pouvoir identifier. Et j'en profite pour rappeler quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de présenter rapidement. C'est que MVC n'est pas en soi une architecture, ne suffit pas à qualifier, à déterminer une architecture. C'est un principe d'architecture, donc on va intégrer dans la définition de ces couches, etc. Mais ce n'est qu'un principe d'architecture. Ça ne se substitue pas, ça ne fait pas l'intégralité de l'archi en question. Donc, on va commencer par ça. Ça va être vraiment essentiel. On va s'interroger sur les différents workflows, tout ce que va réaliser l'application et dans quelles mesures on va mettre bout à bout les différentes fonctionnalités et les enchaîner, les articuler. C'est tout à fait essentiel à identifier au plus tôt. Ensuite de quoi, on pourra également s'intéresser, ça vaudra le coup, de le faire très vite aussi aux différents acteurs tiers. Ce que j'appelle acteurs tiers ici, ça va être des API distantes qui vont consommer éventuellement des fonctionnalités, des applications mobiles bien sûr, etc. Donc ça, ça fait partie du schéma global. Qui vont conduire vers un choix de framework, d'organisation, etc. Les responsabilités qu'il convient de répartir entre ces différents éléments. Alors, un exemple relativement trivial finalement, la validation des données, ça a été évoqué déjà par d'autres et puis c'est quelque chose qu'on fait relativement quotidiennement lorsqu'on est développeur. Et si on ne s'est pas interrogé en amont à où est-ce que je fais ça dans l'application, à quel niveau, dans quelle couche de l'application, je m'expose au risque de le faire partout. Ou du moins de le faire et le refaire et le faire différemment à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment pas une situation valable. On va perdre du temps et potentiellement, on va mettre en cause l'intégrité des données. Donc se demander dès le départ, au niveau de l'architecture, quelle est la couche applicative, quel est le composant, à quel endroit je vais faire cette validation, et bien ça me permet, et ça permettra surtout aux développeurs en réalité, qui vont procéder à l'implémentation, de ne pas se poser cette question-là. Et de manière générale, tout le travail de l'architecte consiste à répondre par avance à toutes les questions que peuvent se poser les développeurs au fur et à mesure de leur travail d'implémentation, encore une fois. Puisqu'inversement, au moment de l'implémentation, il est théoriquement plus question de se poser ces questions, en tout cas d'y apporter des réponses. Qu'on se les pose, si, mais il faut que des réponses aient déjà été déterminées. Sinon, chacun fait ses choix, ça part un peu dans tous les sens. Sur le même principe, on va s'interroger sur les mécanismes d'ACL, par exemple. Eux aussi sont souvent essentiels, dans une application, très clairement, il va falloir gérer ça de manière très fine. Et donc là encore, si on attend le moment de l'implémentation pour se demander, tiens, est-ce que je vérifie ici, ou là, ou comment je fais, sur quelle base, etc. Les autorisations d'accès, ça risque d'être un peu curieux, le résultat, et pas forcément très safe. Enfin, au niveau des responsabilités, je rappelle qu'il s'agit ici d'exemples, il y a d'autres choses, naturellement, mais je vous liste là, ceux dont j'ai pu constater qu'ils étaient souvent les plus problématiques à la phase d'implémentation, la gestion des erreurs aussi, c'est un truc tout bête, mais qui peut faire perdre un temps dingue, si on n'a pas pris le soin de l'envisager de manière globale sur toute l'application. Les structures de données, structures diverses, pardon, oui, le modèle de données, c'est bien d'y penser. Je sais bien, il y a d'autres écoles, on peut tout à fait avancer au fil de l'eau, construire des collections, faire... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faut le déterminer, malgré tout. Ça peut être un choix de modèle de données, mais il faut le faire. De la même façon, l'organisation des sources, là encore, on est sur quelque chose d'assez trivial, mais qui risque de poser problème. Si tout le monde n'est pas d'accord, chacun va ranger ses petites affaires où il le sent, et quand on est plusieurs à collaborer sur un projet, si on ne retrouve pas les éléments produits par les autres, on risque de les recommencer, de les dénaturer, tout un tas de choses comme ça. Et donc, il en va des sources, comme des ressources, là aussi, tout ce qui va servir à l'application doit être rangé, ranger, 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 il faut tout ranger. Très important. Tous ces éléments, tous ces éléments, donc il s'agit de préciser, de penser, de définir par avance, ça doit donner lieu donc à un premier livrable qui est une documentation. Et oui, hélas, je sais, c'est pas rigolo à faire, c'est pas toujours drôle à lire, mais c'est une nécessité pour que justement, tout le fruit de ce travail ne soit pas perdu, ne reste pas dans la seule tête de l'architecte qui le plus souvent n'est pas développeur ou pas le seul en tout cas, au minimum, sur le projet. Donc, tout ce travail doit être matérialisé dans une documentation bien entendu accessible à chacun des développeurs et idéalement à l'aide d'un outil qui va permettre un petit peu d'échange, un peu d'interaction entre la personne qui a rédigé tout ça et ceux qui vont s'en servir ensuite. Alors, sur le même principe, il y a un certain nombre de tâches qui relèvent cette fois-ci de la micro-architecture. J'ai évoqué le modèle de données précédemment, il faut aller plus loin, il faut commencer à s'interroger beaucoup plus concrètement sur les données métiers. On va également prendre beaucoup de temps sur la définition d'une couche service. Celle-là, on n'y coupera probablement pas. Et des autres composants, bien sûr, qui vont intervenir. Parmi les données métiers, à penser, à concevoir, on va penser des systèmes d'objets. Des systèmes d'objets, il s'agira de ne pas penser les données métiers une par une, élément par élément. On va essayer d'envisager le plus tôt possible, là encore, comment est-ce que ces éléments vont interagir les uns les autres. Donc, ça donnera lieu aussi à la définition des entités, mais dans la foulée de la définition des systèmes. Un système d'objets, ça va être une facture avec ses lignes, les liens avec les produits, avec les commandes, ça va être ce genre de choses. Si vous pensez à chacune de ces entités indépendamment de l'autre, à un moment, ça ne va pas matcher. ça n'ira pas. De la même façon, on aura des formats d'échange à définir, très probablement. Et j'accélère un petit peu. Au niveau des services, ce qui relève du travail de l'architecte, j'insiste bien, là on n'est toujours pas en train de les implémenter, mais on est en train de les envisager, on est en train de se demander comment je souhaite que les développeurs les implémentent. Donc, on va leur faciliter la tâche sur l'injection, ce sera le plus souvent en lien direct avec le framework retenu. Idem pour les événements, est-ce qu'on choisit d'implémenter un modèle d'événement à l'intérieur de ces services ? Oui, non, peut-être. Si oui, lequel ? Et comment on s'en sert ? Quelle convention on met en oeuvre ? Et bien entendu, on ne fera pas l'économie du framework de test dont on prendra la peine de le mettre en fonction pour qu'il n'y ait plus qu'à écrire les tests pour les développeurs. Parmi les autres composants qu'on peut citer, l'accès aux données, évidemment, va être essentiel. Pas seulement l'accès aux données, la persistance, je fais un petit coucou à la présentation précédente puisqu'effectivement, persister les données, lire les données, ce n'est pas forcément les mêmes composants qui vont s'en charger, qui en auront la responsabilité. Un autre élément qui souvent fait patiner les développements, c'est la construction des interfaces utilisateurs. HTML, c'est bien, mais quand on est développeur, ça ne nous plaît pas forcément. Il n'y a pas toujours un intégrateur sous la main pour faire ce sale boulot. Donc, on va essayer de se doter de composants qui vont faciliter les choses. Et tous ces éléments, à leur tour, vont donner lieu à des livrables, un gros package de livrables, disons, qui contiendra là aussi potentiellement de la documentation, mais pas seulement. Cette fois-ci, il va s'agir beaucoup plus de codes, clairement, des interfaces, des classes abstraites, etc. Pour résumer un petit peu tout ça et avancer vers les éventuelles questions, quelques rappels qui me semblent vraiment essentiels. Il y aura des lapalissades, je vous préviens, mais tant pis, il faut parfois répéter les choses. Architecte, c'est donc une fonction et pas un grade, c'est pas un niveau, il suffit pas, et ce n'est même pas nécessaire d'ailleurs d'avoir 10 ou 15 ans d'expérience en développement pour faire un architecte, et encore moins un bon architecte. C'est vraiment une tâche très précise dont je viens de vous donner un certain nombre de caractéristiques, donc la fonction d'architecte est importante, mais elle n'est pas le fruit de l'expérience du développement. Ce sont deux tâches qui vont ensemble, qui sont nécessaires l'une à l'autre, mais qui ne découlent pas l'une de l'autre. Puisque, voilà la belle lapalissade, l'architecte définit l'architecture, chouette, mais les développeurs doivent la comprendre, et c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, en pensant à mettre à disposition le travail de l'architecte sous la forme de quelque chose qui permettra l'interaction, qui permettra aux développeurs de dire, là je n'ai pas compris la directive, je ne sais pas où tu veux en venir, et voilà, il faut qu'il y ait un petit peu d'échange entre les deux pour s'assurer que tout le monde est parfaitement compris. Enfin, l'architecture est donc un livrable, et le meilleur moyen probablement de mettre à disposition le travail de l'architecte aux développeurs, c'est de préparer un environnement de dev prêt à l'emploi, puisque je viens de vous le dire, il y a aussi du code dans l'architecture, et donc si on peut remettre clairement un environnement qui permet de bootstraper, disons, le développement, c'est tout à fait l'idéal. Et, cette fois, dernier point, ce temps qu'il s'agit de consacrer à l'architecture, évidemment, c'est en amont du projet, c'est avant de développer, c'est pas en même temps, sinon ça ne sert à rien, ou du moins c'est beaucoup moins utile, ce n'est pas un coût, c'est un investissement, c'est une nécessité pour se donner toutes les chances de mener le projet à bien, sans perdre trop de temps au moment du développement. Et nous voilà aux questions. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ah oui, c'est bien. Question à gauche. Oui, bonjour. Bonjour. Ce que j'ai compris, en fait, il y a pas mal de choses qui sont pensées avant le démarrage du développement, et comment ça s'inscrit dans des approches agiles et lignes, du coup. Voilà une bonne question. Ça s'oppose un peu. Oui, complètement, même. Effectivement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que je constatais de plus en plus souvent des problèmes liés à l'absence d'architecture, et c'est effectivement pas sans lien, je pense, en tout cas avec la quasi-omniprésence maintenant de méthodes de gestion de projets agiles, qui ne sont pas toujours assorties de méthodes de développement agiles. C'est encore un autre débat et on pourrait faire une presse sur le sujet. Donc, c'est vrai, ça ne s'accorde pas complètement. Cela dit, ça ne s'oppose pas non plus totalement. C'est-à-dire que l'idée, c'est tout simplement de consacrer un certain temps à ce travail d'architecture. Alors, j'en profite pour signaler aussi que parmi toutes les tâches que j'ai pu lister, il y en a un certain nombre. Quand on est dans une équipe pérenne, etc., il y en a un certain nombre qu'on ne va pas refaire à chaque projet. Il y a des choix d'architecture qu'on va maintenir dans le temps, etc. Donc, ça ne prendra pas forcément un temps considérable. Je ne vous ai pas cité toujours ce même article de Wikipédia qui parle de jusqu'à 15 à 40% du temps du projet consacré à l'architecture. Ça peut être vrai s'il y a énormément de spécificités, disons. Maintenant, dans le cas général, on aura fait des choix à un moment qu'on va essayer de maintenir. Donc, on peut, à mon sens, on doit prévoir tout simplement cette phase d'architecture dans le planning avant de démarrer le planning des sprints d'implémentation. Il s'agit de bien distinguer la conception, l'implémentation. Si on envisage ça comme ça, on peut avancer. Et on avancera d'autant plus vite que les tâches qu'on va fournir aux développeurs durant les sprints de développement seront véritablement de l'implémentation de fonctionnalités, de métiers. Et il ne s'agira pas de perdre son temps à nouveau à se reposer toutes ces questions auxquelles on aura répondu par avance. Il nous reste le temps pour une dernière question courte avec une réponse courte. Je le voyais venir. Merci pour ces présentations. Tu disais que l'architecture, enfin l'architecte en tout cas, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément... Alors, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas de grade d'architecte, mais vraiment, tu parlais plus de la nécessité de ne pas forcément d'avoir de l'expérience, mais il me semble justement que peut-être pour qu'une architecture soit bien posée, c'est en se cassant la figure sur plein d'architectures qu'on finit par en définir une ? Alors, oui et non, je n'ai pas exactement dit ça, je n'ai pas dit qu'il y avait de nécessité à ne pas avoir d'expérience. Oui, pardon. Je n'ai pas tout à fait dit ça comme ça. J'ai simplement dit et je maintiens que quelqu'un qui a fait du développement pendant fort longtemps ne va pas naturellement, je dirais, développer les compétences nécessaires à produire une architecture. Ça ne s'oppose pas là non plus. Bien sûr que plus on aura fait de développement, plus on sera intéressé, plus on aura analysé ces échecs, probablement, plus on développera la capacité à produire l'architecture. Mais voilà, simplement, je veux insister sur le fait que je rencontre beaucoup de gens qui se présentent comme architectes finalement au seul mérite d'avoir, disons, d'expérience de développement. Grosso modo, ça ne suffit pas. C'est simplement le point que je souhaitais souligner parce que sinon, on va confier l'architecture à des gens qui ne vont pas faire d'architecture, qui peuvent être des très bons développeurs, qui peuvent être des leaders, etc., mais pas des architectes. C'est vraiment une fonction à part précise, avec des responsabilités précises. Merci. Gauthier Delamare, mesdames, messieurs. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada